Musique de générique Alors cet animé est de genre aventure, drame, historique, fantastique et romance Alors on va commencer tout de suite avec le synopsis Yona est la seule princesse du royaume de Kuka Elle mène une vie de luxe et elle est insouciante Elle a tout, un père qui l'aime et un cousin Sunwon qu'elle aime Mais son monde presque parfait se brise rapidement quand elle voit l'homme qu'elle aime, Suwon, tuer son père pour s'emparer du trône Yona arrive cependant à s'échapper avec l'aide de son garde du corps, Sonak Et par la suite elle décide de reprendre le pouvoir et la couronne qui lui revient de droit Alors on va commencer tout de suite la critique Le scénario bien que simple est plutôt bien réalisé C'est vrai qu'au départ le rythme est assez lent J'ai remarqué que l'action met du temps à réellement venir Mais par la suite il s'accélère avec certains événements et on accroche directement à cette quête C'est un animé où il y a beaucoup d'action, d'aventure et l'humour est très présent aussi A part quelques scènes à saigner que j'ai pas forcément aimé, on a un bon rythme entre l'action et le romantisme Quant aux scènes de combat, il y en a pas mal et ils sont tous très bien réalisés En fait mon plus grand regret au terme du scénario reste qu'il ne soit pas terminé en effet On reste sur notre fin, surtout que l'animé s'arrête pour moi au commencement de sa vraie quête Donc en ce qui concerne le scénario de l'animé, je lui ai mis la note de 6 sur 10 Maintenant on passe à l'animation qui est d'une excellente qualité Les combats sont d'une fluidité remarquable et les couleurs utilisées sont vraiment très belles C'est pour ça que je lui ai mis la note maximale de 10 sur 10 En ce qui concerne la musique, les openings et endings sont très bien faits Ils correspondent bien à l'univers, ça c'est vraiment un bon point Même si le premier opening reste moins bon je trouve à cause du manque de parole On a aussi la musique qui est un peu forte durant des épisodes, ce qui peut gêner par moments Donc c'est pour ça que la musique se retrouve avec une note de 7 sur 10 Enfin on va passer aux personnages qui sont très intéressants avec des personnalités profondes Et leur histoire qui sont globalement bien abordées grâce à des flashbacks Ce qui m'a permis de m'attacher à eux Mais au final certains ne sont pas assez développés à cause du manque d'épisodes J'avoue avoir été grandement déçu du manque de développement de certains personnages comme le dragon bleu En ce qui concerne le chara design, il est assez propre et soigné et correspond plutôt bien au personnage Alors on va parler du personnage principal qui est Yona Au début je l'ai trouvé assez insupportable avec ce côté capricieuse de princesse Et sa naïveté malgré sa gentillesse Mais à la suite d'événements sombres, elle va avoir une évolution remarquable Elle va faire d'incroyables efforts et c'est pour moi le plus gros point fort de l'anime Mais l'évolution de Yona qui bien que faible va se montrer très forte Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10 pour les personnages Pour conclure on peut dire que c'est vraiment un bon anime Malgré qu'il n'y a pas de suite et que certains personnages auraient pu être beaucoup plus développés Donc pour l'anime Akatsuki no Yona, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 Voilà alors j'espère que ce 24ème épisode vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime qui me fait toujours plaisir A laisser vos avis dans les commentaires et à partager la vidéo Et bien sûr on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Allez prenez soin de vous et à la prochaine Ciao ciao tout le monde